bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief des matchs de l'estac en direct alan salut salut tu es en direct donc de bordeaux où l'estac vient de remporter son premier match depuis quelques temps premier match sans patrick qui snorbeau et donc tu es actuellement en zone mix tous les joueurs sont passés il ya quelques il ya quelques oui la zone qui est en train d'ailleurs d'être démonté là c'est la toute fin les troyens effectivement viennent de partir en car l'interaction à l'aéroport pour rentrer sur trois dans la soirée il y avait beaucoup beaucoup de sourire et de soulagement c'est un peu le mot qui revenait libération soulagement ça fait du bien voilà des défis des frats un peu un peu simpliste mais qui résume parfaitement forcément le sentiment troyen ce en cette fin d'après-midi à bordeaux effectivement avec ce succès 1-0 un score acquis à la pause avec un but d'alexi lefebvre voilà qui n'a pas été parfait mais il s'en fout un peu presque que ça soit pas parfait ça pouvait pas forcément être parfait au lieu des mois passés précédemment on attendait un petit renouveau un petit quelque chose et on a eu même presque plus que ce qu'on espérait et en tout cas déjà une victoire sachant que du coup pour pour ceux qui n'ont pas vu le match est ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qui s'est passé durant cette rencontre ouais il y a une entame très poussive quand même des troyens où franchement j'ai on a eu un peu peur pour eux là on bordeaux aurait pu même dû marquer rapidement il y a eu deux trois occasions assez net beaucoup de fébrilité dans les rangs troyens et jusqu'au but en fait d'alexi lefebvre sur une sac rapide un but à la lefebvre on va dire avec un sprint vers l'avant et une frappe puissante dans un angle presque fermé et un but qui change tout en fait qui change tout à la fois dans le match puisqu'on a revu plus de sérénité côté troyens et puis qui change aussi beaucoup de choses dans le dans l'atmosphère du club qui change beaucoup de choses aussi dans la séquence on va dire du club aujourd'hui qui il cherche du renouveau alors tout cas ce ce renouveau on peut espérer des jours meilleurs sachant que voilà on multiplie nous les directs les débriefs en direct vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre j'ai noté c'est le 23e qu'on fait le 17e qu'on fait tous les deux mais pour la première fois on va débriefer donc avec vous n'hésitez pas à mettre vos messages je les lis juste à côté on va débriefer pour la première fois un match durant lequel patrick quistambo n'était pas sur le bon troyens nous on a vu durant le match de quoi pardon peut-être qu'il nous regarde d'ailleurs du coup peut-être qu'il regarde je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas on a vu nous en tout cas les images qu'on a eues pendant le match d'aloudiara puisque moi je suis oui je n'ai pas diffus dans la rédaction de laisser clair on a regardé le match à la télé avec certains autres journalistes et en fait on l'a senti on a vu quelques plans et on l'a senti beaucoup plus calme un coach beaucoup plus calme et pourtant ce qui n'a pas empêché les troyens d'être très agressif sur le terrain qu'est-ce que qu'est ce que tu as vu toi du stade ouais j'ai pas mal aussi observé l'attitude d'aloudiara alors qui effectivement plus posé plus calme malgré tout des fois un petit peu forcément notamment sur la fin plus crispé parce que le score ce n'est qu'à un fil mais effectivement il dégage une sérénité forcément supérieure à celle de patrick quistambo forcément quand ça gagne on peut le dire d'autant plus facilement mais c'est vrai qu'il dégage plus de calme c'est ce que a dit chevalerin après le match lui-même du coup on lui a posé la question en conférence de presse il a dit bah oui apaisé je peux l'être mais je sais aussi hausser le ton hausser le ton je pense qu'il n'a pas eu beaucoup besoin de le faire parce qu'on a vraiment vu des joueurs morts de faim notamment là en deuxième mi-temps où il y a c'est une victoire aussi la négation en fait de l'estac aujourd'hui parce qu'encore une fois tout n'a pas été parfait dans le jeu voilà encore en bas de classement donc c'est très trop beau mais il y a des vraies valeurs qu'on a vu aujourd'hui et effectivement on peut pas lui retirer ça le tiara il a su en tout cas sur cette semaine exploiter faille en tout cas instiller ces valeurs là cet état d'esprit là il faisait défaut à l'estac depuis trop longtemps on a un message un premier message comme je l'ai dit voilà n'hésitez pas c'est le but aussi de ces directs alors si vous si vous regardez ça en replay n'hésitez pas à venir les prochaines fois avec nous pour débattre avec nous mais de vos avis on a christophe qui nous dit pour revenir sur kiss norbeau comment était-il en conférence de presse sur le banc comment était-il avec ses joueurs et peut-être le parallèle avec dira bah kiss norbeau en conférence de presse c'est même pas le plus important parce que ça ça nous regarde un peu que les vénalistes et limite c'est pas le plus important ce qui est important c'était surtout les son management auprès des joueurs et pendant les matchs alors ce qu'on lui reprochait parce que ce que les joueurs notamment reprochaient c'était des semaines un peu stéréotypées avec des joueurs qui savaient vite s'ils allaient jouer au nom de week-end donc du coup des joueurs pas tous concernés durant la semaine quand tu sais que tu joues pas dès le mardi bah il durera motivé pour finir la semaine sur les matchs on voyait effectivement beaucoup de stress et en fait c'est ce qu'on leur reprochait même c'était même le staff qui s'est en beau c'était pas que lui c'était ses adjoints aussi qui étaient très stressés en fait pendant les matchs parce que je pense qu'ils voulaient bien faire et qu'ils voyaient qu'ils n'y arrivaient pas gestuelle un peu je fais ce geste là parce que c'est ce geste là qu'on qu'on retient de fait qu'ils sont en beau qu'ils aient sans cesse sur le bord de la touche sans qu'on sache vraiment ce que ça voulait dire hormis de sortir un peu le bloc mais bon et au contraire moi j'ai regardé un peu à Ludyara aujourd'hui alors il reste debout sans cesse dans sa zone technique les bras croisés quelques consignes pour à un moment donné pour demander d'écarter le jeu à la fin encore une fois un peu plus crispé un peu plus de déception quand il y avait une passe ratée ou quand il y a eu un contre manqué parce que j'ai pas dit mais il y a eu beaucoup beaucoup de ballons de chaos en fin de match pour l'état qui aurait pu enfoncer clou presque facilement avec des contres des boulevards ouverts par la défense bordelaise donc là il était un peu un peu frustré mais bon voilà il a su garder son calme et surtout ses choix aussi je sais pas si on va en parler mais ses choix individuels qu'on est collectif qu'on était victorieux aujourd'hui juste avant on a vu aussi alors voilà je sais pas ce que toi tu en as pensé je sais pas ce que les gens chez eux en ont pensé moi j'ai trouvé en fait ça montre qu'on n'a pas besoin d'un coach qui gesticule spécialement beaucoup qui crie beaucoup pour voir des joueurs qui ont voulu qui rentrait dans alors moi j'ai trouvé que certaines interventions étaient parfois très limite celle de bourras et ndi je crois enfin de première mi-temps j'ai senti très agressif les joueurs mais limite voilà à en vouloir et certains journalistes de l'estécrire avec qui je regardais le match on dit mais pour une fois ils montrent qu'ils en veulent même s'ils vont un peu trop fort ils montrent qu'ils en veulent je sais pas ce que toi tu en as pensé bah oui effectivement il n'y a pas besoin d'avoir un coach qui stresse ou qui gueule pour mettre le pied ça c'est ça paraît assez évident c'est même un peu l'inverse c'est à dire que quand tu as un coach qui toujours en train de pousser et de parler bah tu sais plus trop quoi faire tu n'as pas envie de faire d'un ballon parce que tu as peur de te faire crier dessus et les joueurs surtout maintenant les jeunes ont besoin de confiance d'être dans le confort parce que ça serait trop mais en tout cas de zénitude en fait et donc ça effectivement le contraste a été assez flagrant entre dira et qui est en bon et du coup tu voulais parler des choix de dira particulièrement des choix de compo assez fort avec ismaël pourra qui a été placé latéral droit le gaucher ismaël bourra ce qui a fait monter de job d'un cran ce qui a fait mon thème changama d'un cran aussi en numéro 10 et surtout le choix de saïd de rafiki saïd qui a joué en part ce qui a décalé le fèvre sur un côté qui a été buteur avec ses le fèbre et saïd qui a été je trouve assez bon performant là pour une première à ce poste la 3 qui a tenu les ballons qui a décroché qui a participé au jeu il a manqué que le but en fait pour valider parce que lui aussi beaucoup beaucoup d'occasion de but et c'est ce qui lui manque peut-être pour vraiment valider le match et avoir une meilleure note dans les écarts de main mais voilà des choix individuels qui sont payants parce que la victoire est là et que les prestations hormis celle de bourra qui a eu 20 minutes très très compliqué car elle a pu être expulsée c'était compliqué bon effectivement c'est l'exemple type d'un choix qui là on va dire que c'est un choix gagnant mais à la mi-temps ça peut être un fiasco parce qu'il peut être expulsé et il n'y a rien mieux à dire donc on va dire que le destin et la bonne étoile d'Aloudiara était avec lui aujourd'hui exactement et c'est justement je voulais en parler avec toi plusieurs fois quand on a eu Patrick Kistambo en conférence de presse on lui a dit mais c'est fou on a l'impression que tout joue contre vous à chaque fois vous prenez un but dans les dernières minutes les joueurs font des boulettes glisse etc et là tu vois on a l'impression que la chance tourne bordeaux tape deux fois les poteaux je sais pas si toi tu crois au karma moi j'y crois un peu au karma et moi j'y crois un petit peu aussi après on va pas non plus fanfaronner attention bordeaux c'était pas non plus ils sont pas et c'était quoi quinzième je crois avant le match ils sont pas là non plus par hasard voilà ça reste une victoire qui a été encore une fois si bordeaux marque comme ils auraient dû le faire en début de rencontre je pense que le match est tout autre parce que le moral troyen qui était déjà au plus bas a été proche de zéro donc mais effectivement le scénario fait que ça tourne bien ça tourne à pas grand chose attention mais oui c'est vrai que le karma aujourd'hui était dans le camp des troyens et on va pas le rogner parce que ça faisait un bail que c'était pas arrivé c'est ce que disent des personnes sur le sur le direct fabrice qui nous dit enfin un peu de bonheur effectivement tout n'était pas parfait mais bon je prends en fait les gens attendaient une victoire quand même malgré tout ouais c'est ça j'ai vu que c'était un petit peu exagéré j'ai vu pas mal de messages meilleures prestations de l'estac depuis un an bon si on regarde encore une fois les 20 25 minutes on a eu peur on s'est dit bon ils vont prendre une toutouille quoi après au fur et à mesure du match et de et du but de le fait qu'ils changent beaucoup de choses je trouve dans le scénario pas non plus attention on est trois n'a pas ultra dominé maîtrisé les débats et c'est normal normal au vu des des mois qui viennent de passer c'est on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux mais je trouve que c'était pas non plus voilà la révolution le match parfait voilà je pense qu'il faut un peu tempérer le bonheur même si j'ai pas envie de jouer les rabats joie mais voilà il ya des choses qui vont encore arriver là prochainement voilà il faut savourer mais ça faut pas profiter longtemps parce qu'il y a un match des mardis et certainement exactement d'ici là je suis un match des mardis alors moi juste pour finir sur ça c'était pas le match parfait mais c'est vrai que de la télé il était très plaisant à regarder il y avait de l'action il s'est passé des choses et après je suis d'accord avec toi sûrement c'est aussi psychologique en fait on se dit c'est un nouveau coach donc on a envie on regarde plus attentivement à ça c'est vraiment ce que tu dis parce que pour un peu raconter comment on travaille on a dans le journal laissez clair dans le papier on a une petite un article on met les temps forts le film du match et en fait à la mi-temps j'étais déjà au bout donc j'avais déjà plus de place pour mettre le reste donc bon ça c'était assez vivant c'est vraiment premier mi temps beaucoup d'occasion net des deux côtés deux équipes en difficulté donc fébril et donc qui offre pas mal de espaces à son adversaire ça parlait courant c'était quoi ta question dans un deuxième temps je sais pas si j'ai posé une question mais moi j'ai trouvé le match très plaisant à suivre après voilà je disais c'est peut-être psychologique peut-être qu'on regardait plus attentivement en tout cas je parle pour moi parce que ça changeait de coach et je voulais voir ce qu'il allait proposer parce que au-delà des choix individuels moi ce qui était flagrant aussi comme changement c'est le choix de plan de jeu on avait avec kistambo un jeu de possession stérile lent qui ne déséquilibrait pas du tout l'adversaire et là aloudira a expliqué en fin de match à son point de jeu il a dit on voulait attirer bordeaux vers nous pour créer des espaces dans leur dos et il a dit dès qu'on a réussi à faire ça on les a mis en danger c'était vrai c'était vrai c'est comme ça que l'estac marque c'est comme ça qu'elle a réduit en français clou en fin de match donc voilà mais c'était presque frappant qu'il fallait faire ça parce que les sacs n'est que des attaquants qui aiment les espaces qui sont bons en transition bon en un contrat donc c'est même que temps perdu quoi que temps perdu en fait mais donc le temps ne sera pas rattrapé mais en tout cas le changement arrive peut-être à temps pour se maintenir en tout cas il ya encore de la marge et du coup tu voulais dire je voulais parler du futur coach c'est ça du futur entraîneur parce qu'aloudira semble-t-il ne restera pas longtemps sur le banc de l'estac à priori sera même pas sur je pense qu'un nouveau coach aura nommé avant le match de potramien mardi c'est une première information et une deuxième c'est qu'à ce jour enfin cet instant donc mon téléphone il est 18h20 il n'y a pas de signature officielle mais ce qu'on peut dire c'est que l'hypothèse que l'estac clair avait révélé que david guillon tenait la corde se renforce de jour en jour d'heure en heure et il est même très probable là à ce jour que ça soit lui dans le futur entraîneur de l'estac vous avez été interrogé par bilisport à ce sujet il le connaît bien il l'a connu à rien moi je l'ai à nouveau interrogé dans zone mixte sur voilà sur ce que pouvait éventuellement apporter un david guillon sur l'estac et je le trouvais assez affirmatif dans ses réponses le capitaine troyen il va ici il va amener ça j'ai pas senti chez lui chez xavier en tout cas un grosse interrogation quand on sent que voilà que c'est imminent voilà je pense qu'il y aura un nouveau coach sur le banc troyen mardi ok très bien mais l'information voilà qu'on vous donne en tout cas que alan vous donne ce soir voilà david guillon tient toujours et plus que jamais est en position pour reprendre l'estac peut-être ce qu'on va voir dans le journal alors tu as parlé de certaines notes certains 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 tops certains flops est ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouvera ce que les lecteurs retrouveront dans quelques heures sur notre site donc il y aura deux pages donc on a fait l'effort un petit peu là comme c'était l'actualité un peu chaude d'un nouvel entraîneur de faire l'effort là sur le journal de demain en faisant deux pages donc les parties classées classiques sur le baromètre des joueurs avec les tops et les flops il y aura deux huit deux notes de huit demain dans le journal je ne dis pas qui mais vous aurez la surprise mais deux notes de huit qui équivaut à très bon très bon match il y aura aussi un 4 il y aura aussi un 4 si vous avez suivi le précédent vous dédivinez pour qui normalement le 4 si vous avez suivi le début il y aura du coup un retour aussi sur l'actualité du nouvel entraîneur parce que la victoire forcément est belle mais l'actualité malgré tout reste la transition et donc le changement d'entraîneur à l'estac donc un petit retour malgré tout sur cette liste guillon en plus en plus d'épaisseur et puis voilà des photos des films d'image donc il va que je vais devoir rétrécir du coup là je vais mettre m'atteler à ça là en raccrochant à rétrécir le film du match et puis les réactions de Aloudiara qui encore une fois en conférence de presse a été propre voilà je pense que c'est le mot qui caractérise en conférence de presse c'est que c'est propre moi c'est pas des envolées lyriques c'est pas non plus la langue de bois parce qu'il dit des choses malgré tout sur les choix il est assez bavard mais voilà c'est propre il déborde pas du cadre mais voilà en tout cas bien plus intéressant que ce qu'on avait avant justement moi j'avais vu quelques messages sur les réseaux de personnes qui ont regardé la conférence de presse et qui nous ont dit en fait moi ça m'irait très bien comme nouveau coach etc alors après c'est vrai que c'est peut-être en contraste avec l'ancien mais effectivement ça faisait plaisir en conférence de presse les discussions étaient plus fluides avec un entraîneur qui parlait français en fait oui c'est que peu importe qui même toi si tu étais venu en conférence de presse ça aurait été mieux c'est dire donc c'est pour ça que je veux pas non plus aujourd'hui élever Aloudiara au rang de sauveur de l'ESAC parce que pas non plus exagéré le rôle qu'il a eu et voilà attention c'est un entraîneur qui est en développement qui a pas les diplômes je rappelle parce que j'ai vu beaucoup de messages en fait en ce sens il faut garder Aloudiara c'est mieux que Guillon etc voilà il a assuré sa mission parfaitement puisque l'ESAC a gagné donc la semaine elle est parfaite pour lui comme pour un joueur il faut non plus brûler les étapes un entraîneur ça peut vite aussi se brûler les ailes donc voilà il a dit encore là encore une fois qu'il était en parce qu'on lui a posé la question de savoir si ça lui donnait envie de faire un peu de rab sur le banc de l'ESAC cette victoire il a dit c'est pas le sujet c'est pas le sujet puis voilà je suis un coach en plein développement donc ouais il a un peu botté en touche forcément je comprends donc voilà je pense quand même que l'ESAC a besoin d'avoir un coach qui a de l'épaisseur qui sait où il va David Guillon remplit cette case là en tout cas il a d'autres qui remplissent moins notamment sur son état de fraîcheur mentale après ses déconvenus à Bordeaux là où on est aujourd'hui où d'ailleurs les confrères Bordeaux ne comprennent pas trop en fait le choix qui se profite de l'ESAC de prendre Guillon parce qu'il n'a pas laissé un bon souvenir évidemment à Bordeaux donc voilà je pense malgré tout que pour un 17ème de ligue 2 avant la journée avoir un coach comme Guillon voilà c'est quand même pas si mal. Juste on m'envoie on m'a envoyé un message parce que voilà vous êtes plusieurs à à mettre les notes on me dit qu'il y aura trois notes de vite dans le journal de demain. J'ai pas été sollicité sur le coup. Voilà en tout cas découvrez du coup selon les dernières informations. J'ai appris les devants sur mon averture. Exactement peut-être qu'on a remonté une note alors on a reçu plusieurs messages de Romuald alors si j'enlève les fautes pour déchiffrer les messages j'ai pas tout compris en tout cas il nous reproche d'avoir critiqué l'ESAC jusqu'à maintenant et là de retourner nos vestes en complimentant l'ESAC est-ce que tu veux que je me charge de répondre ou tu veux le faire ? Non bah en fait quand c'est bien on le dit quand c'est mal on le dit aussi en fait il n'y a pas de volonté de absolument foncer un club baver gentiment sur un club ou à l'inverse de mettre voilà de car l'éloge d'un club voilà c'est la loi du foot il y a un match toutes les semaines là tous les trois jours donc quand c'est bien on le dit c'est pas été si souvent ces derniers mois quand c'est mal on l'a assez dit aussi je pense voilà c'est pas de retourner notre veste peut-être que dans trois jours l'ESAC prendra 3-0 contre Amiens et ça voudra pas dire que le match de Bordeaux était mauvais exactement chaque match à sa vérité chaque séquence à sa vérité parcément on juge aussi nous sur pièce donc sur les matchs celui d'aujourd'hui était assez solide on va dire malgré tout dans le marasme actuel donc il y a une victoire au bout donc on va pas non plus qu'est-ce qu'il faudrait dire que c'est pas bien de gagner contre Bordeaux à Bordeaux que c'est pas bien d'avoir changé d'entraîneur que c'est pas bien d'avoir fait des choix différents que c'est pas bien d'avoir été solidaire jusqu'au bout voilà c'est la vérité de ce match là peut-être qu'elle sera différente mardi soir je suis 100% d'accord avec toi là c'est vrai qu'on analyse le match quelques dizaines de minutes après la rencontre donc c'est vrai qu'on a notre nos réactions à chaud après le match là effectivement on complimente parce qu'il ya une victoire ce qui veut pas dire que tout va bien à l'ESTA que sur le long terme ça va bien mais effectivement je suis d'accord avec toi il ya un match chaque semaine on débriefe chaque match l'un après l'autre parce qu'il ya une victoire qu'on complimente il ya des victoires qui sont moins aboutis que d'autres mais après il faut des défaites il ya des fois on va pas juste analyser un résultat mais on va analyser un match et aussi dans son contexte et là le contexte troyen était tellement difficile et dur ces dernières semaines que même un petit 1-0 à Bordeaux encore une fois même un petit 1-0 on prend les bras ouverts et je pense que là les troyens vu les sourires qu'il y avait ils prennent aussi en tout en sachant que c'est c'est pas encore c'est pas encore fait que le mal n'est pas encore effacé etc voilà évidemment on prend cette victoire et un peu que l'expérimenté pour au moins ça au moins ça exactement alors on a eu une nouvelle question alors c'est peut-être moi je comprends très mal les questions ce soir il ya thomas qui nous dit qu'en est-il du centre de vie alors j'ai pas pour être très honnête je me suis pas trop accueillie ces dernières semaines qui ce qu'on peut dire c'est que malgré tout effectivement il y avait à priori normalement une annonce qui devait être faite en septembre concernant le lieu du centre de vie qui n'a pas été faite cette annonce donc ça pose question forcément on se demande est ce que city en voyant les résultats se demande s'il faut pas patienter un peu parce que c'est un investissement lourd je rappelle environ 20 millions d'euros forcément on peut se poser la question parce qu'il n'y a pas de communication à ce sujet donc je pense qu'il y en aura prochainement on doit voir le président menders j'espère dans la semaine qui arrive la question lui sera posée voilà les équipes du club malgré tout ils travaillent tous les jours donc je pense pas qu'il y ait de remise en cause est ce que c'est juste que le timing est un petit peu plus long parce qu'il ya aussi des des doutes sur le sur le lieu il ya des il ya des freins il ya des voilà ils sont passés décisionnaires les sacs il ya aussi le département qui est aussi partie prenante on voit ça peut être un petit peu long à ma connaissance c'est pas remis en cause mais bon forcément l'absence de communication à ce sujet interroge très bien voilà tu as ta réponse thomas effectivement c'était c'était moi je n'avais pas compris le terme centre de vie mais ça a été expliqué je sais pas si tu as quelque chose à rajouter non non pas spécialement vite à mardi du coup ça va vite enchaîner il ya eu quelques quelques pépins là sur la dans le dans l'effectif avec une sorte de l'étang qui est sorti blessé je pense que c'est pas très bon c'était derrière la cuisse visiblement on a vu des crampes aussi compté à une vieille si je ne me trompe pas l'effectif n'est pas pléthorique donc ils ont quelques jours là pour se revitaliser mais ils n'ont pas le temps de profiter en tout cas puis là tu joues dans un peu plus de trois jours en tout cas on espère que même si dans les jambes ça tire un peu dans les têtes ça ira mieux et on et on et on rappelle ce que tu as dit sont sur le nouveau coach un nouveau coach devrait arriver dans les prochains jours c'est ça c'est tu nous a donné ces informations là donc à début de semaine c'est soit mardi le match mardi soir donc moi je pense quand même que ça sera qu'il y aura un nouveau coach sur le monde je pense après qu'est ce qui qu'est ce qui va devenir aloudiara ce match forcément lui donne du crédit est ce qui peut rester dans le staff de dans le staff pro sachant que si c'est david guillon le successeur de kistambo il aime bien avoir un entraîneur qui fait relais avec les jeunes aloudiara au cloche de cette case là après il est parti de lance parce qu'il était aussi adjoint de dépôt et puis il a aussi été un petit peu mis d'or visiblement donc donc voilà faut voir aussi ce que lui a envie mais je pense qu'il a apprécié cette expérience très bien l'actualité de les stack de toute façon on va continuer dans les prochains jours t'écrira dans les prochains jours sur le nouveau coach etc donc voilà je vous invite à retrouver dans les prochaines heures prochaines journées à aller sur le site de l'esté clair pour découvrir toutes les dernières informations et les dernières actualités et voilà on a fini à la démonte la zone mix ça y est terminé et du coup les réactions des joueurs que tu as eu en zone mix dans le journal de demain en tout cas c'est de tous de nous avoir suivi moi c'était mon dernier débrief de 2023 je serai plus là pour les pour les prochains matchs on se retrouve en 2024 exactement vacances voilà je suivrai les stacks à distance et des papiers à distance voilà en espérant que l'équipe sur sur cette victoire merci à alan rentre bien à 3 demain demain voilà passe la nuit sur bordeaux et puis un retour demain à la vitrois à la vitroisienne merci à tous de nous avoir suivi je vous souhaite une bonne soirée ça a été un plaisir encore une fois de débattre de parler de les stacks avec vous et à très vite salut